Bonjour à toutes, bonjour à tous pour cette première vidéo sur la dernière exposition du MAMU, le musée d'art contemporain de la Banque de la République. En cette période de restriction, les activités culturelles de Bogota ont été particulièrement touchées. Et s'il y a bien un attrait à la vie ou à la visite de cette ville, c'est bien le dynamisme culturel à la fois varié, important, national et international. Ce confinement a donc été particulièrement dur à supporter du point de vue de l'habitude des rythmes de sortie si agréables en temps normal. Il y a quand même quelques activités culturelles qui demeurent accessibles malgré la fermeture des lieux de concert, des théâtres et des discothèques et autres lieux pour danser. Les cinémas viennent de rouvrir en particulier la cinémathèque pour les cinéphiles, les restaurants pour les gastronomes ont en grande partie repris leur activité, les librairies si nombreuses et dynamiques aussi. La plupart des galeries d'art et il y a un très grand nombre de galeries d'art à Bogota ainsi que les grands musées ont tous réouvert. Nous avons visité la dernière exposition temporaire du musée de la Banque de la République qui se trouve en plein centre de Bogota à la Candelaria. Ce musée est adossé au musée Botero qui a une exposition permanente particulièrement intéressante et dont l'entrée est gratuite. L'exposition temporaire du Mamu est consacrée à Béatrice Gonzales, une des grandes plasticiennes colombiennes des années 70 qui vit encore à 82 ans. Une exposition précédente lui avait été consacrée dans la partie principale du musée il y a quelque temps et actuellement le musée présente une exposition des archives personnelles de l'artiste qui forment une sorte d'épilogue à l'exposition précédente. Il est évident que pour ceux qui n'auront pas vu l'exposition principale ils y trouveront moins d'intérêt. Cependant les archives présentées permettent de comprendre la démarche artistique et l'histoire de cette démarche. On y trouve aussi un intérêt particulier puisque comme dans beaucoup d'activités de Bogota il faut réserver pour pouvoir accéder à l'exposition. C'est un peu pénible mais cela a l'avantage d'avoir une fréquentation très réduite et de pouvoir visiter l'exposition dans d'excellentes conditions. Vous serez accompagné d'un guide que j'ai trouvé très qualifié qui répondra à toutes vos questions puisque nous y sommes allés à une heure d'affluence mais nous n'étions finalement que trois visiteurs à la fois. Le guide a répondu de façon précise à toutes nos questions ce qui a rendu la visite vraiment très intéressante. On y trouve donc tout un tas de coupures de journaux que l'artiste a conservées et qui lui ont permis d'être la base de sa création. C'est une artiste qui a travaillé beaucoup sur la mort et la violence. On peut avoir quelques exemples du passage des articles de presse aux premières esquisses de l'artiste. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir cet artiste à travers ses archives personnelles. Je vous conseille donc cette petite exposition qui prend à peine une demi-heure ou trois quarts d'heure pour être visité et expliqué par le guide. Je vous remercie de votre attention, profitez bien et à bientôt.